Je suis secrétaire du syndicat d'une entreprise industrielle de 150 salariés. Nous sommes pour l'instant 20 signataires de l'appel. Dans le journal de mon union départementale, qui est sorti cette semaine, je conclue l'éditorial en affirmant « Plus que jamais, la brogation de la loi de travail reste notre feuille de route. » Qui est-elle d'autre à dire ? C'est une prise de position ferme, en plein accord avec ma Confédération, pour refuser le dialogue social et affirmer que, plus que jamais, la renégociation est le moteur de l'histoire. Mais aujourd'hui, force est de constater que les revendications se heurtent à l'appel antidémocratique de la Ve République, où la façon normale de gouverner est la dictature du 49-3. Les revendications se heurtent à la répression qui devient systématique. Et à tous les niveaux, il y a quelques jours, à Dreux, une délégation mandatée de six hospitaliers, qui demandait à rencontrer le sous-préfet pour exposer la nécessité de retirer le plan d'économie contre lequel ils se combattent depuis six mois, s'est vu brutalement chassé par la police qui a interdit l'abort de la sous-préfecture. La loi travail, elle-même, n'est qu'une machine de guerre élaborée par l'Union européenne. Il s'agit d'intégrer les organisations syndicales depuis le plus petit niveau, celui de l'entreprise. La loi travail, elle-même, n'est qu'elle-même, n'est qu'elle-même, n'est qu'elle-même, n'est qu'elle-même. Sous-titrage ST' 501